Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment démarrer la semaine du bon pied. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, je pense que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas forcément ces gens qui, le lundi matin, quand vous allez les voir en disant « Eh, comment ça va ? », vous répondent avec un air totalement dépité « Bah, comme un lundi ! ». Je trouve cette phrase absolument atroce et elle m'a toujours déprimé. Rendez-vous compte, sur une année, nous avons 52 lundis, donc en moyenne 47 lundis travaillés. Eh bien, cela représente 13% des jours dans l'année au travail. Est-ce que vraiment on a envie d'avoir le moral dans les chaussettes pendant 13% de notre vie professionnelle ? Moi, personnellement, pas vraiment. Par contre, on ne va pas se mentir, bien entendu, après deux jours de pause, si vous avez fait des choses super sympas pendant votre week-end, déjà, vous n'avez pas travaillé, eh bien, le lundi, c'est un petit peu difficile, ou en tout cas, un petit peu plus difficile que les autres jours, de s'y remettre. D'ailleurs, une étude avait montré que lundi était effectivement le jour que les salariés aimaient le moins. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Je vais vous donner quelques trucs pour attaquer votre semaine du bon pied. La première chose, cela commence au réveil. Il faut avoir une routine matinale. Commencez par quelque chose que vous aimez et non pas, comme une grande majorité des gens, lire vos emails dans votre lit. Et oui, vous ne pouvez pas commencer votre semaine de travail dès votre réveil, le lundi. Votre journée de travail commence quand vous êtes au bureau. Plus vous repoussez cela, plus cela sera facile. Donc, avoir une routine de réveil, particulièrement le lundi matin, c'est très important. Préparez-vous un petit déjeuner un peu particulier, faites quelque chose de spécial en vous disant « Tiens, j'ai vraiment envie, spécialement le lundi matin, de sortir de mon lit. » Alors, cela peut être spécifique pour chaque personne. Cela peut être faire un petit peu de sport, cela peut être de lire un bouquin que vous aimez bien en prenant un super petit déjeuner. Bref, une routine spéciale lundi qui, quand vous endormez le dimanche, vous pourrez vous dire « Tiens, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais faire quelque chose de cool. » En fait, ce qu'il faut, c'est une véritable transition entre le week-end et la semaine de travail. La deuxième chose, quand vous arrivez au bureau, si vous n'êtes pas en télétravail, bien entendu, eh bien, commencez pareil, par quelque chose que vous appréciez. Commencez sa semaine avec le pire des dossiers, celui qui vous fait mal. Franchement, il n'y a rien de tel pour donner le ton à votre semaine. Et ce ton, si vous commencez par quelque chose que vous n'aimez pas, il ne va pas être agréable. Et cette chose que vous aimez, cela peut tout à fait être d'aller boire un café avec votre collègue préféré et passer dix minutes, un quart d'heure à vous raconter votre week-end. Encore une fois, il s'agit d'avoir une routine. Si vous, vous aimez bien lire vos emails quand vous arrivez au bureau le lundi matin, faites-le. Mais il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas stressant. Sinon, sur le trajet entre chez vous et le travail, vous allez commencer à angoisser, à vous mettre une boule de cerise qui est totalement inutile. Et c'est pour cela que commencer votre semaine de travail en arrivant au bureau par quelque chose que vous appréciez tout particulièrement, cela va donner le ton non seulement à votre journée, mais à votre semaine également. Vous savez, notre cerveau est trois fois plus sensible au négatif qu'au positif. Il est donc fondamental de vous envoyer des ondes positives au bureau. La troisième chose, c'est de planifier non seulement votre lundi, mais également votre semaine. Alors, idéalement, cette planification, il aurait fallu la faire le vendredi en fin de journée. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser mille questions sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais finaliser. Si vous le faites le vendredi, eh bien, ça, ce sera déjà fait. Et donc, vous attaquerez en étant tout à fait serein. Mais si jamais vous ne l'avez pas fait le vendredi, il n'est jamais trop tard. Planifier un petit peu, cela veut dire vous fixer des objectifs, vous dire, « Tiens, aujourd'hui, je vais finir tel dossier et tel dossier. Je vais faire telle chose. Cette semaine, il faut que je finisse tel dossier. » Planifier, cela permet d'alléger votre charge mentale. Qu'est-ce que c'est la charge mentale au travail ? Eh bien, c'est d'avoir mille dossiers ouverts dans la tête et d'avoir peur en permanence d'oublier des choses. Plus vous planifiez, plus vous faites des to-do list, moins cette charge mentale sera élevée. Et vous allez voir, plus vous allez alléger votre charge mentale, plus vous allez être détendu. Donc, l'une des premières choses à faire le lundi, quand vous arrivez au travail, encore une fois, si vous ne l'avez pas fait le vendredi, c'est d'alléger votre charge mentale en préparant cette to-do list. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, il est impératif que dès le lundi, vous preniez une décision toute simple. Célébrez les victoires, même les petites. Il faut que vous disiez, « Tiens, eh bien, cette semaine, et je vais commencer aujourd'hui, dès que je finis un dossier, dès que je fais quelque chose que j'avais prévu, eh bien, je vais me récompenser. » Et la récompense, ça peut très bien être de se faire un compliment. Vous savez, on n'a pas beaucoup l'habitude, en tant qu'être humain, de se faire des feedbacks positifs. Comme le disait cette grande philosophe qui était ma grand-mère, « On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. » Certes, c'est encore mieux si c'est mon manager qui me fait un feedback positif. Et vous pouvez très bien vous faire des feedbacks positifs vous-même. On est très fort quand même pour se faire des reproches. On est très fort pour se flageller avec des orties fraîches quand on fait quelque chose qui n'est pas top. Mais vous, est-ce que ça vous arrive de vous faire des compliments ? De vous dire, « Tiens, je suis hyper content ou contente d'avoir fini ça. Je l'ai bien fait. » Eh bien, commencez dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction en permanence, mais un minima d'être objectif et objectif avec notre travail. Donc, prenez cette décision et commencez dès la fin de cet épisode. Vous pouvez très bien vous envoyer un compliment en vous disant, « Tiens, j'ai écouté un épisode de Happy Work qui est quand même pas mal. » Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire quelque chose. Il est très important que vous vous abonnez sur votre plateforme préférée, que vous mettiez des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou Castbox. C'est très, très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode ou regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501